Bonsoir à tous, je vais vous présenter Igenco et surtout ce que chez Igenco on fait avec plein dans notre box énergie. Alors je me présente déjà, je suis Olivier Minguet, je suis Dolmen sur le Cepan. J'ai quand même un peu d'expérience derrière moi, j'ai 37 projets perso sur Github, j'ai reçu pas mal de tickets sur RT depuis un bout de temps, j'ai pas mal contribué à Dizyla depuis les deux dernières années, en lien plus ou moins direct avec mon boulot, disant surtout que dans ce que je vais vous présenter, voilà, chez Igenco on utilise Dizyla, donc ça m'a amené à vouloir corriger en dehors de mon temps de travail, parce qu'il me dérangeait dans Dizyla, notamment au niveau des performances. Et puis j'ai fait pas mal de contributions à d'autres projets majeurs, dernièrement j'ai un patch qui a été intégré à Mouze et qui doit apparaître en la prochaine version, pour avoir notamment piré Basse.pm le Mouze et le remplacer par Parente, et puis j'ai commis d'un local libre, en Padré, en PL Angre dernièrement, puisque j'ai commencé à m'y mettre la semaine dernièrement. Et puis dans plein d'autres distributions, voilà, j'ai participé à trois paires QA hackathons, donc les QA hackathons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des événements qui sont organisés par la communauté en cherchant des financements auprès de sponsors pour faire la maintenance en fait du CEPAN et de toute la chaîne d'outils qui font que ça fait tourner le CEPAN. Donc maintenant, on va chercher ces occasions de faire évoluer cette toolchain, comme on dit. Voilà, donc c'est l'occasion de réunir des gens du monde entier pour les mettre dans une même pièce pour travailler ensemble et qui collaborent et qui sympathisent également pour qu'ensuite ils travaillent encore mieux, non seulement lors du QA hackathons, mais le reste de l'année. Voilà, et puis un petit projet perso, Github qui gêne et en gêne PS5, ce sont des trucs que j'ai actuellement. Vous pouvez trouver sur Github, vous savez, d'autres trucs là, ils ne sont pas sur le CEPAN, ils sont sur Github pour l'instant. Alors, IGENCO, qu'est-ce qu'on fait chez IGENCO ? IGENCO, on est une plateforme EMS. Alors, voilà, donc là, je commence. Bon, il n'y a pas beaucoup de slide marketing, mais bon, voilà, j'en ai mis un quand même. Donc, M, c'est donc Home Energy Management System. Donc, c'est une plateforme de gestion de l'énergie résidentielle. Donc, le principe, c'est que, en tant que particulier, vous puissiez suivre votre consommation d'énergie au plus près de façon à pouvoir agir dessus. Parce que les factures d'électricité d'EDF qui vous arrivent tous les deux mois et qui ne sont que des évaluations, ce n'est pas ça qui va vous faire prendre conscience de votre consommation d'énergie pour la réduire, réduire votre facture. Donc, notre solution permet, en fait, tout un chacun de suivre en temps réel sa consommation d'énergie. Alors, soit au niveau global de son foyer, soit également appareil par appareil avec des capteurs qu'on place dans la maison. Et pour cela, on met des capteurs dans la maison. Donc, on a ici ce qu'on appelle la Pulse, qui est l'appareil que vous branchez sur le compteur électrique EDF. Donc, il y a plusieurs types de compteurs électriques. En France, il y a les compteurs anciens qui sont mécaniques, où là, vous avez une roue qui tourne. Donc, ceux-là, on ne les gère pas. Mais par contre, on a cette Pulse qui permet d'être branchée sur les compteurs électroniques. Donc, c'est les compteurs blancs que vous avez avec un écran LCD et sur lequel il y a une sortie qui s'appelle la sortie téléinformation. C'est une liaison série à 9600 bauds et sur laquelle on peut récolter les informations de consommation et également les changements de tarifs. Voilà. Et puis, donc, consommation électrique, c'est-à-dire le relevé du compteur et puis la puissance instantanée que vous utilisez dans votre logement. Ça, c'est déjà sur le compteur ? Oui, c'est sur le compteur. Mais est-ce que tu mets souvent le nez sur ton compteur ? Le nez, non. Voilà. Les yeux ? Les yeux pendant la parole. Là, le principe, c'est d'avoir une solution automatisée pour avoir cette information au moment où tu le souhaites et puis surtout l'historiser. et puis ensuite que notre service te propose des conseils pour changer tes habitudes, pour mieux utiliser l'énergie que tu reçois de ton fournisseur d'énergie. Donc, on a la pulse, on a des plugs, donc là, pour mesurer la consommation d'énergie d'un appareil en particulier, et puis également pour pouvoir agir à distance sur l'appareil, donc pour l'alimenter ou le couper pour, justement, mieux gérer l'électricité qui est consommée. Et puis, pour tout ça, en fait, ça ne va pas tout seul sur Internet, tout ça. Donc, on a une box, la box Igenco, qui est cette petite boîte, qui, en fait, est la passerelle entre Internet et le réseau local des objets communitants. Le réseau local, on a intégré à la box le protocole Zigbee, qui sert pour communiquer avec les objets. L'intérêt du protocole Zigbee par rapport à d'autres protocoles utilisés dans l'environnement domotique, c'est que c'est un réseau mesh, c'est-à-dire un réseau maillé, donc ça permet d'étendre le réseau en rajoutant des objets. Donc, ça permet, par exemple, d'utiliser des plugs comme point de relais pour étendre le réseau à toute votre maison. C'est-à-dire que la box Igenco, vous allez la brancher à côté de votre box Internet, de façon à avoir la connexion Internet. Il n'y a pas de Wi-Fi, on fait que du filaire à ce niveau-là. Et ce qu'il y a, c'est que votre compteur électrique, il n'est pas forcément à côté de votre box Internet. Donc, quand je dis pas forcément à côté, il peut être à 200 mètres si vous avez un jardin. Donc, simplement en mettant des plugs sur la route entre votre compteur électrique et la box, ça permet de relayer les paquets depuis le compteur électrique jusqu'à la box, et puis de piloter les appareils que vous avez dans votre maison tout partout. Donc, comme ça, ça permet vraiment d'avoir un réseau à portée importante. Voilà, et surtout, ça permet que ça, parce que la pulse, elle fonctionne sur pile, parce que bien souvent, à côté de votre compteur électrique, vous n'avez pas forcément une sortie d'électricité. Donc, on ne peut pas uniquement se balasser. Voilà, je ne sais pas comment c'est le compteur chez vous, mais en tout cas, chez moi, je n'ai pas de sortie de 120 mètres. C'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité qu'après le disjoncteur. Entre le compteur et le disjoncteur. Il faut savoir qu'en plus, ton compteur d'électricité, il n'est même pas forcément dans ton appartement. Donc, dans les immeubles, ça peut être sur le palier. Donc, l'Apple, tu peux la mettre dans le local technique sur le palier. Et puis, elle transmet ces informations à la première plug que tu as mis chez toi. Donc, le service est donc composé d'une box, deux capteurs pour collecter toutes les informations, et d'un cloud pour, en fait, archiver toutes les remontées d'informations collectées par les capteurs et vous les présenter quand vous le souhaitez et donc de façon à pouvoir comparer d'année en année votre consommation d'électricité et d'autres énergies au fur et à mesure du temps et voir comment vous pouvez améliorer votre consommation d'électricité ou votre facture d'électricité en utilisant au mieux les tarifs que vous propose votre producteur d'énergie. Donc, nous, c'est un service qu'on propose en marque blanche, en B2B. Donc, c'est-à-dire que vous ne verrez pas notre box. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est toute blanche. Il n'y a pas, en gros, marqué IGENCO dessus parce que, en fait, le service est proposé à différents types de clients. On a notamment... Alors, la box est en vente en grande surface depuis peu, depuis début septembre. Elle est en vente à la FNAC sous la marque Plutzi. Et donc, il y a un pack avec la box, différents capteurs. Il peut y avoir un AirPulse aussi, voilà. Et un service, voilà, un service sur le web et des applications mobiles pour consulter votre consommation d'énergie et également agir sur vos objets. Donc, quand je dis agir sur vos objets, c'est soit agir directement via votre application mobile, vous cliquez et vous éteignez à distance vos appareils, soit avec des scénarios préparés que vous pouvez activer sur vos objets. Donc, on a Plutzi comme client. On a DirectEnergie parce que ça, c'est un service qui intéresse beaucoup les fournisseurs d'énergie pour enrichir leur offre d'énergie, notamment les fournisseurs d'énergie alternatifs tels que DirectEnergie, pour enrichir leur offre de vente d'électricité avec des services autour complémentaires. Et puis, également, dans ce cadre-là, comme c'est eux qui vous fournissent la box énergie, ils sont intéressés, eux également, à avoir des informations agrégées sur leurs clients pour mieux comprendre la façon dont ils consomment leur électricité. parce que, malheureusement, au niveau de RDF, en fait, et même des fournisseurs d'énergie en général, ils ont très peu de vision jusqu'au niveau du foyer de la consommation de leurs clients. La seule vision qu'ils ont, c'est le relevé qu'ils vont faire chez vous une fois par an. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même vision que vous de ce que vous, en tant que foyer, vous consommez comme électricité. Et donc, la seule vision qu'ils ont, c'est à un niveau plus global, au niveau d'un quartier, qu'ils ont la vision de la consommation d'énergie. Et les fournisseurs d'énergie sont vraiment intéressés à avoir un accès plus fin à la consommation des foyers. Et puis, l'autre client qu'on a, qui est Bouygues Télécom, Alors là, c'est une offre un peu différente, puisque, dans tout ce qu'on a là, et bien, en fait, c'est le service, mais sans la box. Le principe, c'est que Bouygues Télécom, ils fournissent un service d'accès à Internet via la DSL. Et donc, en fait, on a le logiciel qui est dans notre box. En fait, on l'a mis dans la box Bouygues Télécom. Alors, malheureusement, dans cette version-là, du coup, il n'est pas en perles, mais bon, c'est un peu le... Ah, c'est pas possible, mais... Voilà, et puis, on ne fonctionne pas qu'en France, puisqu'on est aussi en Belgique avec Eni, qui est là aussi un opérateur, un fournisseur d'énergie électrique alternatif. Et puis, on a divers projets d'écoquartiers en France, c'est-à-dire des quartiers qui sont un peu expérimentaux, qui sont, en gros, qui sont construits à partir de rien ces dernières années, et où on cherche à... En fait, c'est des projets plus ou moins de recherche et d'évaluation, pour voir comment les consommateurs consomment l'électricité, et puis, à la fois au niveau individuel des foyers et au niveau plus global, et comment optimiser cette consommation d'énergie. Alors, la boxy Genco, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc ça, je vous l'ai déjà un peu dit, mais elle fait le contrôle du Home Area Network, donc c'est-à-dire, elle s'occupe de communiquer avec tous les objets, pour s'assurer qu'ils sont là et qu'ils fonctionnent, et donc, pour qu'on vous prévienne, si les objets ne fonctionnent plus, si les piles sont bientôt faibles et tout ça, pour que vous puissiez les changer. Elle fait la collecte, donc c'est la passerelle de collecte de votre consommation et d'énergie. Alors, consommation et production, puisqu'on a des clients aussi qui vendent notre solution à des gens qui achètent des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, et donc qui sont intéressés à voir l'équilibre qu'ils ont entre leur production et leur consommation. Et puis, donc la box fait aussi des actions de pilotage, donc par exemple, couper l'éveil de vos appareils, et optimiser votre chauffage, donc ça vous permet de, si vous avez un chauffage électrique avec des radiateurs type fil pilote, de les piloter. Alors, on travaille aussi sur d'autres solutions, avec des bannes thermostatiques, enfin des têtes de bannes thermostatiques, pour piloter électriquement à distance les radiateurs là, plus quand vous avez un chauffage au gaz par exemple. Voilà, donc sous. Euh... Oui? Une petite question. Dans les éléments qui consomment beaucoup, il y a les alimentations qui chargent les appareils et leur PC. Et est-ce que ton équilibre prépare par exemple, la fin de charge par exemple d'un PC, donc de couper l'alimentation plus que les détails d'énergie dans les transports? Alors, on a effectivement des programmes, ce que je disais de coupe-veille, donc c'est-à-dire pour couper l'alimentation d'un appareil quand la puissance demandée est descendue en dessous d'un seuil. Voilà. Et donc on a des fonctions périphériques de confort, puisqu'en fait à partir du moment où on a un réseau dans la maison, autant l'utiliser pour d'autres choses que juste l'électricité. Donc on a également, on propose à notre catalogue à nos clients, voilà, des produits, des capteurs de température, parce qu'à partir du moment où on a du chauffage, on est intéressé à savoir quand même avoir une entrée pour savoir que la température dans la maison. On a des capteurs plus orientés, donc surveillance, c'est-à-dire vérifier que la porte est bien fermée, que les fenêtres sont fermées. dans le domaine du confort, les détecteurs de présence, pour éventuellement allumer des lampes, parce que c'est un moyen aussi d'économiser de l'énergie, c'est de l'allumer les lumières qu'au moment où on peut être dans la pièce, plutôt qu'en permanence et d'oublier les lampes. Donc sur la box Izenco, plus concrètement en rentrant dedans, le soft embarqué, il est composé d'une grande hausse partie d'implémentation de la logique des protocoles. Donc on a Zigbee intégré dans une puce dans la box, et puis on a également un port USB qui nous permet de brancher un stick USB pour des protocoles supplémentaires. Moi par exemple, je travaille en ce moment sur l'intégration du protocole N-Océan, qui est un protocole, enfin les objets de N-Océan, leurs caractéristiques, c'est vrai que j'ai oublié d'en emmener, mais ils ont pour caractéristiques d'avoir une très faible consommation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets au catalogue qui n'utilisent pas de piles et qui ne sont pas branchés sur le secteur. Par exemple, on a un capteur de température, il a un mini panneau solaire qui lui suffit pour toutes les 5 minutes renvoyer la température de la pièce. Et la nuit, parce que des fois vous éteignez la lumière, l'énergie accumulée dans la journée lui suffit pour continuer à émettre la température la nuit. Il y a également des interrupteurs qui eux fonctionnent à la force d'appui sur l'objet. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça produit suffisamment d'énergie pour alimenter le circuit électronique le temps qu'ils émettent, les paquets radios qui vont ensuite être écoutés par un capteur qui lui, évidemment, les récepteurs, eux, il faut qu'ils soient branchés en continu, donc eux, ils ont besoin d'une alimentation électrique permanente pour écouter. Mais voilà, déjà, les émetteurs, eux, n'ont pas besoin de pile. Donc ça permet, par exemple, vous remplacez votre douille du clafonnier par un récepteur enocéant et vous avez un interrupteur que vous pouvez placer n'importe où dans la pièce en vous affranchissant des contraintes d'avoir le fil qui va de la douille jusqu'à l'interrupteur. C'est acheté par des particuliers ou c'est du professionnel ? Alors, je pense que ça doit s'acheter en tant que particulier, simplement l'installation n'est pas forcément facile facile, et donc c'est plus vers les professionnels de petites installations qu'il faut s'orienter. Parce que la question est évidente, c'est après comment tu fais pour coupler justement un interrupteur et sans... Par exemple, quand tu disais la douille d'un poule, comment est-ce que tu fais pour coupler l'un avec l'autre ? En fait, sur le récepteur, tu as un bouton sur lequel tu appuies, il se met en mode réception, et puis sur l'émetteur, il faut que tu appuies trois fois sur l'interrupteur pour qu'il enregistre, et puis tu peux avoir jusqu'à 30 équipements qui commandent de même appareil. Voilà, donc ça, si vous voulez une démonstration, il y aura le salon Batimat, 4 et 5 novembre, où il y aura des témoins d'Izienko, notamment avec Enocéen. Donc voilà, pour revenir à la box Izienko, ce qu'elle fait d'autres... Donc, comme on a plusieurs protocoles différents, on essaie de ramener toutes les informations qu'on collecte sur un modèle commun d'objet, qui est plutôt orienté sur Zigbee, parce que Zigbee est un modèle assez riche. Voilà, et donc voilà, un modèle commun d'objet qui est ensuite exposé via des API, pour que nos clients soit utilisent notre portail standard qu'on a construit, soit construisent leur propre portail pour fournir l'information au client final. Et puis, la box fait également des calculs, c'est-à-dire qu'à partir des données collectées, on fait des calculs dessus pour agréger les informations. Après tout, on a un CPU dans la box qui est toujours connecté à l'électricité. Autant s'en servir un peu, de façon à décharger les serveurs sans trop. Donc, comme de toute façon, la box ne fait pas grand-chose, les capteurs qui remontent des informations toutes les 5 minutes, finalement, la box passe son temps à se tourner les pouces. Donc, autant utiliser la petite puissance de calcul qu'il y a là, pour faire des tâches qui peuvent décharger nos serveurs. Et donc, il y a un moteur de scénario. Donc, on a tout un langage de ces scénarios qui permettent de piloter les objets, lancer des actions dessus, en fonction des valeurs qu'ils ont montées. On a quelques LED, on a 3 LED sur la box qui permettent de changer les couleurs. Donc, ça permet, par exemple, d'afficher des couleurs graduelles selon la consommation d'énergie que vous consommez. Voilà. Et puis, un planificateur d'exécution qui va avec les moteurs de scénario. En fait, c'est pour déclencher des événements à telle ou telle heure. En fait, il y a un planificateur d'exécution de ces scénarios. Voilà. Donc, toujours en descendant un peu plus concrètement vers... Donc là, je vous parle un peu du hardware. Donc, c'est un Linux embarqué avec ARM. On a une flash de 256 mètres qui est largement suffisante pour nos besoins. Une RAM de 64 mètres. Une puce Zigbee. Et puis, un port USB pour étendre les protocoles réseaux de la maison. Évidemment, c'est bien pour ça que vous êtes là. On a Perle embarqué. Donc, ça, c'est pour la box physique. Et puis, pour la box dématérialisée, qu'on a notamment avec Bouygues Télécom. Donc, pour l'instant, c'est encore un prototype. Mais vous verrez apparaître les offres de Bouygues Télécom intégrant notre solution prochainement. Donc là, on a une implémentation en Java. Donc là, il n'y a pas de perle. Mais c'est une solution qui est adaptée à un opérateur qui veut proposer différentes applications sur sa box. Nous, étant la partie énergie et un peu domotique également, nous avons fourni ce service-là. Et d'autres fournisseurs peuvent embarquer, eux, leur application également dans la box de Bouygues Télécom avec, en fait, une mutualisation du réseau des objets. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails techniques de notre application dans la version Perle. Alors, on a un Perle Mono Threadé, ce qui n'est pas un problème grâce à AnyEvent. Du fait que c'est Mono Threadé, en fait, ça simplifie beaucoup de choses sur le parallélisme, en fait, à partir du moment où il n'y a pas de parallélisme. Donc, mais avec AnyEvent, en fait, on peut gérer tout avec des événements. On peut multiplexer, en fait, toutes les informations qui nous arrivent, soit du cloud, soit des objets, des divers objets, soit... Puisqu'on a, en fait, la plus libre, on communique avec un port série. Les sticks USB, des protocoles supplémentaires, ils fonctionnent en général avec un port série également. Donc... Donc... Oh, c'est pas possible. Finalement, c'est un temps réel. Enfin, c'est du temps réel. Tu aurais fait un système temps réel avec interruption. Pourquoi pas avec AnyEvent ? Voilà, AnyEvent, en gros, c'est une boucle d'événements, donc l'application est en attente. Et puis, quand il y a un événement d'entrée-sortie, soit qui vient du port série, soit qui vient via TCPIP, à ce moment-là, ça réveille l'application et on fait la tâche. Et puis, on se rendant jusqu'à la prochaine... jusqu'au prochain événement. Euh... Il y en a qui connaissent AnyEvent, à part Sébastien... Euh... Non ? Non ? Ben alors, j'aurais dû faire peut-être un système là-dessus. Qui était sur Terre, ils ont parlé vaguement, mais peut-être le qui... Euh... Ok. Ben on verra. Voilà, donc on a les implémentations des protocoles, euh... Donc on a Sylvie et l'Océance, à laquelle on en travaille, et on a différents protocoles supplémentaires, mode bus, parce qu'en fait, ben, selon les compteurs électriques, puisqu'on ne travaille pas qu'en France, ben, selon les compteurs électriques, ils ont des interfaces... euh... différentes, euh... Voilà, avec, ben, en fait, des objets pour aller coéquenter ces informations, puisqu'on n'est pas... Et donc, ben, en fait, les deux autres choses, parce que je les avais déjà mis sur scène, évidemment. Euh... Donc, pour, euh... Pour notre paire, eh ben, en fait, on a... Euh... Le système de base, euh... Ben, en fait, euh... Il y a un noyau Linux, euh... Ben, on a un buis de maison, on n'utilise pas des systèmes tels que Open Embedded ou... Euh... Cross, je sais plus quoi, euh... Voilà. On a un truc qu'on a fait maison, euh... Euh... Parce qu'on a, finalement, pas grand-chose, hein. On a... On a besoin du noyau Linux, du Bujibox, et puis euh... Euh... De Perl, et puis, euh... Ça va bien, ça suffit bien avec ça. On a quand même euh... Euh... Voilà. Open SSL, quand même, puisque euh... On l'utilise euh... On utilise euh... On utilise une connexion SSL via notre cloud. Euh... Euh... Perl et les modules, ben, en fait, euh... 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 Comme c'est assez compliqué, finalement, de cross-compiler euh... Perl et encore plus de cross-compiler euh... Des modules XS, mais, en fait, euh... La solution euh... Simple euh... Qui a été trouvée, c'est de... En fait, euh... De... D'avoir une machine virtuelle euh... Euh... Avec euh... La même architecture euh... Euh... Matérielle. Euh... Et puis, euh... Compiler euh... Perl là-dedans. Alors, c'est lent. Mais ça marche. Voilà. Et puis euh... Euh... Ben, Perl euh... Evidemment, euh... Euh... Normalement, euh... 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 Deux modules, euh... Je ne vous dirai pas laquelle. Euh... Ou lesquelles. Bleach. Non. Euh... Non. Euh... Euh... Donc euh... Donc euh... Même si euh... Vous arrivez euh... Vous connecter sur la boxe et à extraire euh... 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 Les informations euh... Je pense que... C'est quelque part euh... Euh... Assez inutile. Si on veut vraiment récupérer le code. Si on veut vraiment récupérer le code. Enfin, quelqu'un qui serait euh... Qui veut vraiment récupérer la source. C'est pas très compliqué de récupérer. Oui. C'est pas la peine de lui donner clair en malenté. Euh... Euh... On va dire quelqu'un qui le veut. C'est... Je pense qu'en une heure tu retrouves le code source d'origine. Enfin, hormis les noms variables et les commentaires. Ben voilà. Une fois que tu as plus les noms variables et les commentaires, ça devient quand même euh... Ça a plus beaucoup euh... D'intérêt de toute façon. Euh... Si tu... Parce que euh... Même quand tu as les commentaires et les docs euh... On a quand même un bon volume de code euh... Euh... C'est pas forcément euh... Économiquement intéressant. En tout cas de le... De si intéresser. Euh... Voilà. Donc euh... Quelques métriques. Alors j'en ai pas tellement mis beaucoup. Mais voilà. On a 132 classes euh... 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 Dans l'application. Euh... 29 000 lignes de code. Euh... Donc ça j'ai calculé avec euh... Slow count. Euh... 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 On a 40 000 tests militaires. Alors bon. Ça fait énorme hein. Ce... Ce chiffre de 40 000. Euh... Il doit y en avoir les... Les... Les 9 dixièmes. Qui sont en fait des tests euh... 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 Automatique. Qui vérifient en fait euh... Notre API. L'API que... 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 L'applicatif de la box. Expose euh... Euh... Notre système d'information dans le... Dans le cadre. Enfin parce que en fait c'est son... On est deux équipes euh... Séparées euh... Et euh... Et donc en fait c'est voilà. L'interface euh... Qui nous sert de... De validation euh... Euh... Entre notre spécification et euh... Euh... Ce qu'on a effectivement euh... Implémenté comme euh... Comme euh... Euh... Attribut. Comme valeur. Euh... Comme euh... Euh... Par la boxe pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour qu'elles soient manipulées par le... C'est des tests de mise au point, de validation du licelle. Ce n'est pas des tests de vérification du bon fonctionnement euh... Euh... En opérationnelle de la vécu... Un petit peu en... Euh... 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 Ce ne sont pas des tests euh... 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 sur un perle plus standard que le perle embarqué dans la voie. C'est quelle version de perles ? Alors on utilise perles 5.10.1 On a longtemps, enfin on suit quand même toutes les évolutions de perles mais le problème c'est que les dernières versions de perles déjà l'application met plus de temps à démarrer donc on perd en temps de démarrage et la consommation mémoire, même ce qui avait été annoncé dans perles 5.12 on n'a pas vu de réduction significative Et pas de réduction parce que maintenant on est à 5.18 5.11 sortira un prochain Même 5.18, on a fait des tests récemment Alors on va quand même passer à perles 5.18 pour des facilités sur d'autres points On a notre propre système objet C'est à dire on n'utilise pas mousse, sûrement pas mousse Ni même mou, ni même mot Mais disons qu'on a notre propre système objet qui est en capacité il pourrait se rapprocher de mot mais disons qu'il est quand même plus évolué que mot Mais surtout il est basé sur des tableaux C'est à dire qu'en fait, alors que la plupart des objets que vous créez en perles En fait c'est un hash béni Donc avec bless Nous on a fait en fait un système de classe avec des E-Ray Donc c'est à dire que pour accéder à un élément On a un accesseur, une fonction accesseur qui est générée par notre système objet Je ne pourrais pas vous montrer un petit exemple De la syntaxe que nous on a créée pour définir notre classe Et l'élément en droit de cette classe Et donc derrière en fait c'est un index numérique qui est utilisé pour accéder à un nombre Alors évidemment ça a une imitation qu'on ne peut plus faire d'héritage multiple Mais c'est pas le but de transformer une structure en passant de hash à un value ? Moins de consommation de mémoire et plus de rapidité Si vous êtes temps en paré, qu'est-ce que fait toi ? Et le corps de ça, faire du temps réel embarqué en perles, c'est lui comment il est ? Il ne peut pas utiliser autre chose ? Alors j'ai un slide un peu après, il va finir mais voilà Euh... Voilà Alors avec Any Event Euh... Il y a un truc auquel il faut faire attention En particulier c'est euh... Les fuites mémoires qu'on crée par des références croisées Euh... Les références circulaires Et c'est assez facile de... De se prendre le pied dans le tapis euh... Notamment quand vous avez euh... Des callbacks qui sont créés euh... Avec Any Event euh... Euh... Des callbacks que vous créez dans une méthode d'une classe Donc c'est-à-dire que vous êtes euh... Un callback qui typiquement va référencer le self qui a été passé à la méthode Euh... Ben ça va augmenter le nombre de références à self Et donc tant que le callback va être référencé par Any Event euh... Euh... Votre objet ne va plus pouvoir être détruit Donc pour cela euh... Il faut utiliser euh... Il faut euh... Affaiblir la référence en fait euh... Euh... Sur self à chaque fois que euh... Vous êtes dans ce cas là de créer euh... 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 Un callback qui va utiliser euh... 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 Et donc euh... Ben pour euh... Il faut euh... Euh... Il est prudent de vérifier les... Ce genre de fuite en... En mettant des tests unitaires Qui vont créer euh... Un objet et puis euh... Euh... Le supprimer euh... Euh... Donc euh... Vous pouvez aller voir mon module test diagraph Qui peut aider et qui montre un peu le... Le type de problème qu'on peut euh... Avoir et qu'on peut résoudre avec ça Euh... Et alors euh... Nous euh... Euh... Donc on utilise euh... Perle dans la box mais également en dehors de la box avec euh... 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 Dans la partie en fait de notre système d'information euh... Euh... Puisque on a le point d'entrée en fait des informations qui arrivent euh... Euh... Des box qui est vers euh... Une application qu'on appelle le box hub Qui euh... Euh... Une connexion vraiment persistante Entre la box et euh... Et euh... Et euh... 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 Notre système d'information euh... Et donc le box hub il suit en temps réel euh... La connectivité des box euh... Et euh... Et en fait... C'est lui qui va... En appelant d'autres services de notre système euh... Euh... De PHP notamment euh... Sur le reste de euh... De euh... Des serveurs euh... Chez nous euh... 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 Et donc on va suivre euh... Euh... Et donc voilà il y a cette application plus euh... D'autres applications qui elles vont plus orienter vers nous les développeurs sur euh... Euh... Pour suivre en fait ce qui se passe sur les box et euh... Et euh... Pour diagnostiquer des... Des... Des problèmes. Parce que là parmi les problèmes qu'on a à résoudre bah c'est les problèmes de... De porter euh... Des objets par exemple bah... Votre euh... Pulse euh... Qui est au fin fond du... Du placard du... Votre compteur électrique euh... Euh... Que euh... Sa portée est pas très bonne euh... 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 Elle a donc des personnes Donc on va aussi diagnostiquer le... Euh... Le réseau euh... Le réseau euh... �... Le réseau euh... Zygbi. Pour euh euh... JeERI. Pour euh.. were. Ensuite. Euh... 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 Voilà au niveau de l'environnement de développement, Euh... Tous nos projets, y compris donc le le... Le... Notre euh... Euh... On utilise Diszilla, j'ai créé un plugin Bundle maison qui nous permet d'avoir pour tous nos projets un jeu commun de plugins pour faciliter le développement, le packaging et la distribution. On a un Darkpan qui nous sert à indexer nos modules privés et ensuite les déployer avec simplement, pour l'applicatif de la box on a un build particulier et pour nos applicatifs qui sont sur les serveurs, on utilise simplement Cepad Minus avec une URL particulière basée sur SSH pour aller chercher les modules, soit chez nous, soit sur le Cepad. Et on a un build Jenkins qui, chaque commit lance tous les tests unitaires et avec la particularité que sur les distributions qu'on prend du Cepad, En fait, le build Jenkins va prendre la dernière version à chaque fois du Cepad, ce qui nous permet de détecter immédiatement, quasiment, quand il y a une distribution du Cepad qui casse quelque chose chez nous. Et de façon à rapidement trouver le problème, le résoudre et éventuellement émettre un patch auprès de l'auteur, notamment, ça nous a permis à un moment où notre budget Jenkins, notamment, il passe tous les tests unitaires avec DevilCover, et au moment où Paul Johnson était très actif sur le développement de DevilCover parce qu'il avait un grant de la perte fondation pour travailler dessus, Les nouvelles versions de DevilCover ont régulièrement planté notre build Jenkins, mais ça nous a permis également de rapidement soumettre le problème et puis, nous, de diagnostiquer rapidement ce qui avait changé par rapport à la version juste avant. Juste en regardant le diff, on pouvait voir ce qui avait changé, et puis surtout, dire à Paul Johnson, la dernière release, elle casse quelque chose, nous, on ne sait pas trop ce que c'est, mais à toi, c'est tout frais dans ta tête. C'est plus rapidement corrigé quand l'auteur, en fait, il a ce feedback immédiatement après sa release que six mois ou un an après. Voilà. Donc, les contributions d'Igenco à Perl, bon, elles sont un peu visibles, mais elles existent, donc on n'a pas de distribution vraiment majeure qui sort du lot sur ces pannes, mais en fait, tout notre travail au quotidien avec Perl, ça nous amène quand même à fournir des patches sur les choses qui nous embêtent. Donc, on a fait des contributions, voilà, à quelques modules. Data Message Pack, ça, c'est un module très efficace pour la sérialisation de données. Et donc, on l'utilise notamment dans le protocole qu'on a en échange entre notre box et le box hub. Devel Cover, je viens de vous en parler. Il y a quand même quelques distributions qu'on a produites en interne, mais qui ne sont pas forcément des trucs qu'on utilise vraiment au cœur de notre infrastructure. Et quant à notre modèle objet, enfin, notre classe de création de classe, ça, c'est pas sur le CEPAN. On n'a pas prévu de l'y mettre, parce que déjà, c'est un usage assez spécifique. Et ensuite, parce que, d'un point de vue plus pratique, nous, il est important, voilà, la box, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, c'est un composant très important et on n'a pas envie de s'embarrasser avec la maintenance de la compatibilité avec des éventuels utilisateurs sur CEPAN. Donc, voilà, si on veut casser des trucs, ce qu'on a fait, d'ailleurs, pas tard qu'il y a trois mois, on a tout réécrit notre système objet. Et donc, l'ancien, il est parti à la poubelle. Voilà, on peut se permettre de tout casser, de changer les API. De toute façon, surtout, on a seulement le code de la box à changer, donc on peut se permettre de faire un grep un peu partout pour voir tous nos usages et les remplacer par les nouvelles API qu'on veut changer. Et si on peut être trop compliqué pour que les pages soient intégrées dans l'évent ? Ah, alors là, oui, c'est vrai que c'est tout un art de... Non, on sait quand même à qui on est en train de traiter, quoi. Voilà. Ben, on est arrivé à fournir des patches. Alors, il y en a qui ne sont pas passés, ça aussi. Mais, en général, comme qualité technique et rendez-vous, ils sont acceptés. C'est sûr que c'est des correctifs sur des problèmes vraiment concrets qui sont trouvés, mais il ne faut pas espérer proposer des modifications d'API et là, espérer qu'elles soient acceptées. Mais bon, voilà, quand il y a véritablement un problème technique identifié, et voilà, là, c'est... Alors, voilà la question que tu posais, c'est pourquoi perdre ? Alors, initialement, en fait, c'est un peu un accident parce que... Bon, déjà, on est équilibre de trois. On est une petite équipe, mais mon chef, et lui, est un passionné de perles. Vous ne le connaissez pas, mais il est quand même... C'est vraiment un bon perleux. Et, en fait, il avait fait le prototype en perles initialement, avec, initialement, en vue de le réécrire en C quand on... au moment de passer vraiment plus pour de la perles. Et puis, en fait, le prototype, il marchait. Par rapport à la plateforme matérielle, en fait, la consommation mémoire n'était pas énorme. Voilà. Alors, la première version était écrite, non pas avec AnyEvent, mais avec PO, et donc, là, il y a eu des soucis, en fait, d'écriture du code et puis de consommation. Mais, franchement, AnyEvent, c'est vraiment super léger et ça tourne bien. C'est super stable. Donc, voilà. Allez-y, les yeux fermés, ça marche. Voilà. Et donc, la box, en fait, en termes de consommation CPU, elle n'a pas besoin. Donc, même si perles, c'est plus long que si on avait écrit le truc en C. Au niveau développement, facilité de développement, c'est bien plus confortable. Voilà. Perles lui-même, vraiment, on n'a pas de soucis. On n'a jamais eu de box qui a rebuté parce que perles avait crashé. Et même si ça se produisait, en fait, les crashs qu'on a, qui ne sont jamais des crashs de type core dump, c'est des crashs liés à nous, nos erreurs, nos exceptions, éventuellement, on n'a pas attrapé correctement. Voilà. Et puis, alors, perles, l'un des gros avantages de perles par rapport à d'autres langages statiques tels que le C ou tel que Java qu'on a dans la e-box de bug, et bien c'est bien pratique pour débuguer en live puisque ça permet, on peut utiliser un eval pour injecter le code qui va corriger ce qui manque pour remplacer la méthode qui est buguée pour aller examiner la table des symboles pour aller voir le contenu d'une variable qui est dans un membre d'une clé, d'un hash, d'une classe, voilà. Donc ça nous offre vraiment une grande flexibilité pour débuguer le code sans avoir à arrêter l'application. C'est-à-dire d'être prévu un point où vous faites des evals ? Ou c'est juste que... On a prévu, oui, une interface où on fait... On fait des points d'entrée particuliers pour, actuellement... On a prévu une console de débugage où on peut faire des commandes spécifiques et un eval perle. C'est-il ptkdb par exemple ? Comment ? C'est du style ptkdb ? Ah non, c'est une console texte simple. C'est juste un eval de ton expression. On a attrapé les exceptions quand même, il faut que ça ne passe pas à tout planter. Mais voilà. Non, c'est pas un débuggeur évolué. C'est juste vraiment un eval basique. Mais ça suffit en général, combiner tous les logs qu'on a au fur et à mesure. Donc, j'ai presque fini. Alors, si vous voulez jouer avec la box, il y aura un hackathon organisé par Direct Energy du 22, donc ça doit être un week-end du 20... du vendredi au dimanche où il y aura IGNCO qui fournira des boxes pour que les développeurs... Alors, c'est remonté vers les développeurs d'applications mobiles. Mais voilà, il y aura IGNCO et puis il y aura plein de gens qui font de trucs, d'appareils qui se mettent dans la maison pour suivre. Alors, il y a Netaltmo qui fait un thermostat qui vient de sortir et qui fait une station météo. Il y a d'autres qui font un machin qui se met dans un pot de fleurs pour suivre les nutriments de vos fleurs favorites. Enfin, voilà, il y a des trucs. C'est pas bon ? Oui. Il y a Peable aussi, la montre qui a été communiquée en Bluetooth avec votre téléphone pour afficher des trucs dessus. Voilà, donc... Donc, voilà, IGNCO sera là avec les API pour les développeurs d'applications mobiles. Alors, les API doivent être sur API pour IGNCO. mais elles sont encore en cours de nettoyage à cette occasion. Donc, ils allaient où, à quel temps ? Euh... c'est à la cantine. C'est la nouvelle ? Je ne sais pas s'ils sont pas... Je ne sais pas s'ils sont pas... C'est l'ancienne et Paris. C'est là, ils sont finis. Oui, oui, oui. Et c'est où, la nouvelle ? Ils sont que de GEMAP, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un peu plus à l'est. Je ne sais pas trop où. Je ne sais pas, c'est un peu plus à l'est. Ah bon ? Ils sont plantés parce que... Enfin, sur le site, ils avaient l'air de... Ils se sont rapprochés du centre. Ils se sont rapprochés du centre. Ils ne sont pas très longs, effectivement, mais on se rapprochera du centre de Paris. Euh... Bon, sur le site de la cantine, ça va être écrit. Je ne sais pas, c'est désolé, alors. Euh... Quelle question... On s'est bien d'avoir chancé à l'électricité. Est-ce que vous avez pensé à l'eau ? Oui, l'eau et le gaz sont vraiment dans nos préoccupations, mais c'est tout de suite plus compliqué d'avoir un capteur sur un compteur d'eau. Parce qu'au moins, les compteurs d'électricité modernes, ils délivrent une information déjà électronique. Euh... Les compteurs d'électricité... Enfin, on a le même problème pour les compteurs d'électricité anciens, qui... Avec la roue qui tourne, hein. C'est que c'est beaucoup plus compliqué de... Pour les... Il y a des systèmes, aujourd'hui, il y a la compagnie des eaux, qui a ses propres capteurs qui traînent, je dirais, pour être relevés directement dans la rue. Donc ça, ils ont déjà des capteurs qui peuvent émettre si on est seul ici. Donc on peut déjà avoir un relevé d'un compteur divisionnaire dans une maison. Et effectivement, il y a beaucoup de compteurs qui sont maintenant développés de façon, de manière radio-électrique. Donc, je dirais, l'idée, c'est que là, on pourrait avoir dans une maison, le relevé au chaud ou au froid, et le compteur divisionnaire, ce qui serait très, très intéressant. Le compteur divisionnaire, qui s'appelle le compteur divisionnaire, c'est pour tout un immeuble, par exemple ? C'est pour tout un immeuble. Et ça, c'est déjà fait par la compagnie des eaux, quoi. Ouais, mais déjà, il n'y a pas la compagnie des eaux, mais il y en a plein. Et ensuite, c'est des systèmes verrouillés, propriétés inquisants, sur lesquels on ne peut pas vraiment se brancher pour les chercher. Et puis, le compteur divisionnaire, de toute façon, il ne dit pas la consommation de ton foyer, ta propre consommation vers laquelle tu peux vraiment agir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a aussi des considérations de membres de conseil syndical. Ah, d'accord. Non, on ne fait pas encore trop en France. Alors, sur d'autres marchés, dernièrement, j'ai travaillé sur un projet pour la Belgique où on s'intéresse aux compteurs belges. Et en fait, dans une certaine partie de la Belgique, ils veulent éventuellement utiliser des compteurs faits par les néerlandais. Et les néerlandais, ils sont, je pense, un peu en avant sur nous. Ils ont fait un compteur intelligent, ce qu'on appelle les smart meters. Donc, vous avez sûrement entendu parler de Linky, qui va être déployé en France. Vous n'avez pas entendu parler de Linky ? C'est le compteur intelligent qui va être déployé partout en France. Et qui, lui, va avoir une sortie électronique sur laquelle on branchera la version suivante de notre poste, ou même celle-ci, parce qu'en fait, ils ont quand même maintenu la compatibilité au niveau matériel. Tout n'est pas encore figé. Sur le compteur lui-même, il y a encore des transactions qui se font. C'est vrai que nous, on aimerait bien que, en fait, le compteur communique directement avec notre box. Ça nous simplifierait les choses. Mais bon, ça ne va pas... On verra si ça se fait ou si ça ne se fait pas, mais ça a quand même un coût qui s'augmente au compteur normal. Mais, donc, pour en revenir aux Pays-Bas sur lesquels j'étais parti, eux, ils ont un Smart Meter, un compteur intelligent, qui, lui, est conçu pour connecter d'autres compteurs. Donc, c'est-à-dire que c'est le compteur électrique. Et donc, on peut se brancher dessus. Mais, en fait, on peut connecter sur le compteur électrique le compteur d'eau et le compteur de gaz. Et de façon à se connecter simplement sur le compteur électrique, en fait, on collecte les informations des différents compteurs de fluides supplémentaires. Oui ? J'ai une petite question. J'espère qu'elle est en relation avec ce que tu as présenté. Voilà. Sur un de tes slides, tu parles de HAS. H.A.S. H.A.N. 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 Donc comme tu parles de HAN qui est le Home Area Network, c'est vraiment un terme marketing flou, tandis que Home Area Network c'est un peu plus de base technique. C'est à comparer en fait au LAN, local Area Network, où là on parle en général des réseaux type IP, filaire, tout, Home Area Network, là on est plus sur des objets communiquants qui fonctionnent souvent, enfin maintenant de plus en plus souvent avec des protocoles radio à faible portée et faible puissance. Et surtout des faibles portées, notamment au niveau des protocoles, donc c'est à dire en gros l'objet la plupart du temps il communique juste avec la Gateway et puis c'est la Gateway qui se charge de faire le transfert des données sur d'autres protocoles. Sur un LAN, quand on fait de l'IP sur un LAN, on peut aussi faire de l'internet. Et donc alors que le Home Area Network c'est des protocoles vraiment dédiés à cet usage pour ces cas particuliers où on a des besoins d'avoir une consommation d'électricité faible et pas forcément du courant secteur pour alimenter l'appareil. Il y a des normes associées, tu ne les as pas données peut-être ? Pardon ? Il y a des normes associées au LAN ? Ben en fait c'est les protocoles, donc je vous ai parlé de ZigBee, de NOC1, c'est plusieurs protocoles qui servent à établir un LAN. Mais LAN c'est aussi quand même un terme marketing qui n'est pas strictement technique, donc il n'y a pas de normes de LAN. N'importe qui peut établir des protocoles pour définir un LAN. Donc aujourd'hui, tous les systèmes dont tu nous as parlé, ce sont des systèmes entre guillemets propriétaires, il n'y a pas de normalisation ? Ah si, ZigBee c'est une norme ouverte, avec les protocoles qui sont publics, vous pouvez acheter une clé ZigBee et puis les plugs, en fait Igenco ne les fabrique pas directement. On est allé voir un fabricant d'objets ZigBee et nous ce qu'on a fait, c'est l'intégration avec notre solution de box. Mais vous pouvez appeler la plug d'Igenco avec un autre appareil ZigBee et c'est ce que fait Witelecom avec leur V-Box. Ils ont pris les objets que nous on a, mais ils ont pris également d'autres objets d'autres fabricants qui s'intègrent du fait que c'est ZigBee. Et c'est l'intérêt quand même sur un réseau maillé tel que ZigBee, justement, tu as des objets fabriqués par différents fabricants, mais qui vont quand même utiliser la fonction de pont pour arriver jusqu'à la passerelle. Là tu as beaucoup parlé d'électricité, mais en fait il y a un gros pan qui est aussi sur la biotique, entre les deux. Et si je veux par exemple en ramener des scénarios pour ça, j'imagine que c'est une interface web, parce que je ne pense pas que je vous connecte directement à la box, peut-être que je vous connecte à la box, comment ça fonctionne ? Non, effectivement on a des interfaces, alors c'est vrai que j'aurais dû mettre quelques captures d'écran, j'ai vraiment à ce niveau-là. Vous pouvez en trouver si vous cherchez Pluddy, Wiginko, vous en trouverez des captures d'écran. On a effectivement une interface sur tablette, sur ordinateur de bureau, sur téléphone. C'est dans le cloud et après ça download dans la box ? Exactement. D'accord, parce qu'en cas de tour de courant et de redémarrage, la box va retourner, si elle tombe, parce que là on est sur des fonctions, je ne sais pas, tu régules le chauffage par exemple, si tu n'as plus d'internet, est-ce que ton chauffage continue à se réguler ou est-ce qu'il s'arrête ? Alors, est-ce que tu peux changer la température, mais non, parce que ton bruit de télécom est en panne ? Alors, effectivement, si ta box, si la connexion internet est coupée, la box, elle, elle fonctionne quand même de manière autonome, donc elle va quand même continuer à communiquer avec les objets, à collecter les informations, à les garder jusqu'à ce que la connexion internet soit rétablie. Pour la question du chauffage, en fait, on cherche à avoir, c'est une préoccupation effectivement pour nous d'avoir cette fiabilité, donc on cherche à fonctionner plus tôt avec des thermostats, avec des appareils qui sont déjà suffisamment intelligents pour fonctionner de façon indépendante avec vos appareils de chauffage. Pour ajouter un truc en plus et ne pas invoquer la maison. Voilà, de façon à réduire ce genre de dépendance, et puis parce que voilà, les thermostats ont les fonctions dédiées de régulation, et donc qui sont, voilà, qui sont compliquées. J'ai une autre question, tu as plein de données sûrement stockées en local, ou est-ce que vous avez une petite base de données, vous faites du fichier, ou c'est juste en mémoire ? On a en fait très peu de données en local, parce qu'en fait on transmet en temps réel. Les scénarios et tout ça, ça se stockait comment ? Les scénarios, ils sont en RAM. D'accord, ah, voilà. Et puis, alors voilà, en cas de coupure de courant, en fait, une coupure d'internet, en fait, c'est au redémarrage de la box, qu'elle va chercher les informations, et qu'elle redémarre avec les scénarios, avec la liste des appareils qu'elle doit connaître. Et ce qui nous permet de, voilà, si on a un souci matériel avec la box, ou avec les objets, on change la box, on change les objets, et ça va être retéléchargé sur la nouvelle box, sans problème. Oui, oui, on la met à jour, c'est plutôt nous qui décidons de quand elle se met à jour, de passant à ce que nous, ça nous facilite la tâche en termes de développement, c'est de ne pas avoir à gérer 50 versions différentes, et puis de fournir les dernières fonctionnalités aux clients, quels qu'ils soient. Notamment les corrections d'Hallomanie. Non, effectivement, on n'a pas d'interface sur le réseau local, on a accès direct avec la box, tout passe par le câble. Et ce n'est pas prévu de le faire en local, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas être transmis par données sur le cloud ? Alors, techniquement, il n'y a pas de limite, on avait intégré à un moment, de façon expérimentale, un serveur web, parce que dans AnyEvent, il y a Twiggy, qui est un serveur web embarqué, qui permet très de faire ça, de faire des API, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas l'axe du service actuellement. Si on veut créer d'autres objets, les intérêts, par exemple, parce que c'est les objets qui collectent un certain nombre de données, et qu'on veut les communiquer, là, il y a un truc aussi ? Pour l'instant, non. Parce que par exemple, tu as des pinces empérométriques, ou des produits qui ne sont pas forcément Zigbee, mais on voudrait envoyer des données, une API pour coucher des données perso. Les pinces empérométriques, on a des pinces empérométriques intégrées, donc on a intégré des pinces empérométriques Zigbee, justement pour des marchés, quand on a commencé avec la Belgique, notre solution de relevage de compteur ERDF, ça ne marchait pas, ou pour aussi, pour tous les comptages de production électrique photovoltaïque, on met une pince empérométrique qui collecte l'énergie produite ou consommée. D'accord, et moi l'idée, c'est d'imaginer quelqu'un qui a déjà une installation finalement avec un capteur, vous n'avez pas prévu de bon invité, où il peut toucher ses données directement sans avoir besoin de la box à la ligne ? On n'a pas encore prévu cette fonctionnalité. En fait, le service n'est pas vraiment orienté geek, il est orienté à l'utilisateur qui veut une solution complète, et puis orienté vers nos clients qui, eux, vont fournir leur solution facile. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, tu as des gens qui installent des appartements dans Paris, notamment, et il n'y a pas de fonction de domotique, ils ont des box, je ne sais pas, et du Zivaz, ou du Laurent, ou autres, qui ont déjà plein de fonctions. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plutôt empilé les box, parce qu'ils vont se dire, ah, c'est sympa, ils n'ont pas su direct énergie, et donc on va leur renvoyer une nouvelle box, peut-être, mais ce qui ne sera pas compatible avec l'autre, enfin, je ne sais rien. Il y a effectivement ce risque, mais c'est pour ça qu'on a attaqué le problème sur une autre approche, c'est de ne plus avoir du tout de box, avec la solution, d'embarquer notre gateway dans la box d'un opérateur interdit. Mais eux aussi essayent de faire la domotique, comme SFR ? Justement, et donc nous, on cherche à intégrer notre solution dans leur plateforme. Voilà. Bon. Merci bien. Merci.